Depuis sa prise des fonctions à la tête de l'exécutif provincial du Lois-Laba, Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka met des moyens conséquents aux mains des services de sécurité pour permettre de veiller comme il se doit à la protection de la population et leurs biens. Ces services étatiques ont réussi à mettre la main sur des jeunes gens appartenant à un groupe des présumés gangs. Ils sont au nombre de cinq, tous jeunes, surpris en séquée où se trouve le barrage hydroélectrique portant le même nom à 110 km de Colosie. Ils avaient déjà sectionné plusieurs câbles en cuivre de la ligne haute tension snelle qu'ils avaient déjà embarquée dans un camion. Les services de sécurité, parmi lesquels les éléments de la garde républicaine, ont usé de beaucoup de tact pour réussir ce coup de filet. Ces présumés voleurs de grands chemins sont actuellement entre les mains de la justice. Nous avons eu un signal provenant de nos éléments de sécurité qui travaillent à la séquée qu'ils ont intercepté un camion plein de câbles de cuivre en tension. C'est comme ça que nous sommes descendus si vite avec l'appui des éléments chez elle. Nous sommes allés, nous avons constaté. Le temps qu'on s'est débrouillé pour trouver le camion, afin de tracter ce camion là plein de cuivre, ces détenus qu'on vous a montrés s'organisent pour aller corrompre afin de récupérer ce câble en cuivre. C'est comme ça que nous avons demandé à nos éléments de faire semblant, d'accepter comme s'ils étaient complices. Et ces détenus en allant pour corrompre Ménat, c'est alors qu'ils ont été arrêtés directement la nuit. Vers 22h, nous sommes descendus pour les arrêter. Ces câbles provenaient sur la ligne haute tension Aero-Seq. Nous avons identifié plusieurs pylônes, 11 à peu près 11 qui sont partout. Asuka Saïn Fifi et l'équipe gouvernementale du Lualaba n'entendent pas baisser les bras dans la traque des réseaux mafieux de ce genre qui mettent en mal l'élan de développement actuel. Aero-Seq